Bonjour à tous et bienvenue, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Zen Radio. Début de semaine macabre avec 15 cas de noyades dans des plages de la banlieue de Dakar. Les victimes sont âgées entre 12 et 22 ans. Une situation qui inquiète les autorités mais aussi les parents qui demandent un dispositif de veille et d'alerte. On a vécu un week-end macabre dans les plages de la banlieue. Sur la plage d'Amboron, en début de week-end, 3 cas de noyades ont été enregistrés. Les corps ont été répêchés par les sapeurs-pompiers. Le nombre s'est accentué le dimanche soir sur la plage de Malika où 10 jeunes se noient. Il y a eu 5 rescapés parmi les noyades, les corps sans vie. Des autres 5 jeunes ont été même répêchés par les sapeurs-pompiers. Pendant ce temps, sur la plage de Gadaï, 2 jeunes meurent noyés, ce qui fait le total de 12 cas de noyades et les 3 de moraux. A signaler que la transe d'âge des 15 noyades varie entre 12 et 22 ans. La responsabilité de tous est engagée. Les autorités, surtout les préfets, les maires et même la protection doivent renforcer le dispositif de surveillance des plages non autorisées en appliquant une certaine rigueur tout en mettant en contribution la gendarmerie pour dissuader la fréquentation des plages non autorisées. Comme du temps de l'état d'urgence sanitaire où les plages ont été bien même gérées par un dispositif, les sapeurs-pompiers doivent ériger des flotteurs pour délimiter les zones dans les plages autorisées en cette période de forte fréquentation des plages par les jeunes. Voir installer de petits brigades d'intervention sur les plages pour appuyer les maîtres nageurs volontaires qui ne bénéficient même pas d'appui. des collectivités territoriales, la responsabilité des parents pointés du doigt. Ces derniers doivent redoubler de vigilance concernant la sortie des enfants qui des fois se dérobent des classes et même de la maison pour se rendre à la mer par groupe. La Grande Côte va encore continuer de faire des victimes si nous ne redoublons pas d'efforts sur la surveillance des plages et l'occupation des enfants pour les éviter de se rendre dans les plages non autorisées et autorisées en cette période de canicule. A Kaolac, des étudiants de l'université du Sine Saloum en grève mardi ont caillassé et endommagé des bureaux, des climatiseurs et mobiliers. Ils ont cassé des vitres et occasionné d'autres dégâts. Le lendemain, mercredi, les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal de Kaolac et Djourbel ont également perturbé les enseignements dans les lycées pour exiger de meilleures conditions d'études. Il y a eu une dizaine d'interpellations avec l'intervention des forces de sécurité. Face à ces remous et d'autres annoncés, le SAES suspend les cours à l'université Chirantejoub de Dakar jusqu'à Nouvelle-Ordre. En réunion, mercredi, la section SAES de Dakar a estimé qu'il n'est pas possible de mener les activités en toute sécurité. Fatou Sekououm, chargé des revendications de la section SAES de Dakar, s'en explique au micro de Elajma Lignaï. Alors, pour rappel, la décision a été prise hier lors de la réunion du bureau de la coordination élargie au EG de section. En principe, c'est une prérogative qui est dévolue à l'Assemblée générale du campus. Mais malheureusement, celle-ci ne pouvant pas être réunie à l'urgence, nous avons décidé de prendre nos responsabilités puisque nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos militants. Et face aux agressions physiques, verbales et matérielles qu'ils ont eues à subir au cours de ces derniers jours, nous avons décidé effectivement de les protéger. Et cette protection passe bien sûr par la suspension des cours jusqu'à avoir une visibilité dans la situation qui sévit aujourd'hui au niveau du campus de Dakar. Le forum civil section Guédiouaille a organisé mercredi un sitting devant la mairie de Guédiouaille pour exiger l'annulation du décret de déclassement du littoral. Les populations n'ont pas été impliquées dans les consultations citoyennes, selon l'organisation qui exige l'audit de l'assiette foncière, car beaucoup d'occupations sont illégales. Michel Mendy est le coordonnateur du forum civil section Guédiouaille avec Moussa Tcham. Ce décret-là, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Demandons son annulation. Tout simplement, la procédure pour arriver à ce décret de déclassement ne nous agrée pas parce qu'à un moment, les populations de Guédiouaille n'ont été impliquées dans les consultations. Il n'y a jamais eu de consultation citoyenne ici, dans la ville de Guédiouaille. C'est la ville de Guédiouaille qui a un projet d'aménagement du littoral qui a sollicité tout simplement les conseils municipaux de la ville en leur promettant des terrains à usage d'habitation des cités municipales et qui a demandé qu'on fasse une délibération. La délibération a été appliquée par le préfet et voilà, ça s'est encrenché comme ça. La société civile de Guédiouaille justement avait proposé qu'on fasse un plan d'aménagement conservé, c'est-à-dire qu'on organise des forats pour consulter les citoyens ensuite pour pouvoir aboutir de quelque chose de participatif. Et ça n'a jamais été fait. Autre chose, c'est que le président de la République, nous-mêmes, M. Mottisal, dans ses différentes déclarations concernant cette bande-là, jamais il n'a été question pour lui d'éradiquer la bande. Il a tout instruit, notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, à s'occuper de la bande, à voir pourquoi les gens étaient autant intéressés par l'histoire de cette bande-là depuis le passage de la Verne 3. Et il a instruit clairement que les niaïs, les arbres et les dunes soient protégés. Donc ça nous attend aujourd'hui qu'ils puissent prendre un tel degré. Affaire Télico Madiambaljane, le patron du groupe Avenir Communication est condamné à six mois de prison, dont trois fermes et d'une amende de 500 000 francs CFA et 5 millions de dommages. Madiambaljane était jugé pour diffamation après une plainte du juge Suleiman Télico, mais ses conseillers comptaient ses interjets d'appel. Madiambaljane n'est d'ailleurs pas surpris. Il s'était préparé à la condamnation pour fonder. Il estime avoir la preuve irréfutable de ses affirmations. Selon Madiambaljane, sa condamnation répond à des considérations extrajudiciaires. Voici sa réaction avec Elaj Malik Ndiaye. C'est une décision qui ne m'a pas surpris et n'a surpris personne, parce que depuis plus de 48 heures, après que la Chambre correctionnelle avait délibéré, l'information avait circulé au niveau du palais de justice. On savait que l'union des magistrats sénégalais s'était mobilisée et avait voulu sauver la face à son président et donc avait voulu donner l'exemple peut-être à un impertinent comme Madiambaljane. Donc vraiment, on savait la décision, on savait qu'elle allait tomber. On s'y attendait, on s'y était préparé. Et tous nos amis, tous les journalistes même qui suivaient cette affaire-là étaient déjà informés. On avait même pensé à un moment éventer cette affaire-là, mais par respect pour l'institution judiciaire, moi je me suis interdit de faire des pratiques déloyales. Aujourd'hui, nous prenons acte de cette décision-là. Nous avons relevé appel de cela immédiatement. Nous avons estimé que c'est une décision qui n'est pas fondée en droit. C'est des considérations extrajudiciaires qui ont eu à la base de cette condamnation-là. La procédure n'est pas une procédure adéquate. Elle n'est pas bonne. Ça a été démontré de façon pertinente par nos avocats. Mais dans le fond, la preuve irréfutable de ces affirmations que j'avais eues à faire ont été rapportées devant la barre du tribunal et les documents ont été versés dans cette procédure-là. Donc si aujourd'hui, on arrive à envoie de candidatement avec une peine aussi lourde, on comprend qu'il y a des a priori, on comprend qu'il y a des considérations extrajudiciaires. Je suis un citoyen sénégalais. J'ai foi à la justice de mon pays. J'avais la possibilité d'écuser des magistrats, membres d'une organisation que dirige la partie civile. Je ne l'ai pas fait parce que je considère que je peux faire foi à la justice de mon pays. Et c'est pour ça que je continuerai la procédure. Je vais relever appel. Je suis un citoyen qui n'attend pas moyen de le respect de ses droits. Solément Télico a été devant la justice. Moi aussi, j'ai saisi la justice par le biais d'une autorisation du ministre de la Justice pour que je puisse porter plein de contrôle pour m'avoir diffamé. J'ose espérer qu'en tant que citoyen sénégalais, si tant que les sénégalais sont égaux devant la loi, que cette autorisation me sera donnée et que le justice me sera rendu. En politique, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, annonce le début de sa tournée politique dénommée Némé Koutour, une tournée qui se fera les 23, 24 et 25 juin 2021. Le leader du parti Pastef avertit le pouvoir qu'il ne permettra aucune attaque lors de cette tournée. Il a fait face à la presse vendredi. On l'écoute au micro de Aïssa Tougeïba. Le peuple ne veut pas de lui. Le peuple ne veut plus de lui. ni de son équipe, ni de ses méthodes. Et il est temps qu'il prépare ses valises pour partir en 2024. Je terminerai par dire immédiatement après, s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui s'il plaît à Dieu se déroula sur deux ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps, à chaque étape, de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout, qui demande qu'à nous voir. Et nous étalerons cette tournée sur deux ans. Il nous est revenu de plusieurs sources, bien informés, que ces énergies que vous voyez là sont préparées également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier avec Bougangé Nani. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour nous laisser faire. Mais le peuple souverain appréciera, nous n'attaquerons personne, mais nous represserons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud-FM Sène Radio. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans une semaine. D'Alle de N'Ak-Diam qui s'est dit Jota et Ribar qui est le plus important de l'Aubes-Bi sur Sud-FM Sène Radio. Nous nous avons dit que Ribar Boutis qui connaît ce qu'il y a dans le cas d'Askanoui et ce qu'il y a dans le cas d'Ak-Djouro qui connaît dans lesquels 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 ont été dans lesquels qui sont dans lesquels lesquels le s'est mis comme lesquels dans lesquels lesquels étaient de la C'est ce qu'on a qui a été paré de lesquels nous ne même desquels lesquels lesquels Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501